Imaginez-vous dormir pendant un ouragan. Et pourtant le Dieu qui était tellement endormi que l'ouragan ne pouvait pas le réveiller. Quand Pierre a crié, il s'est réveillé tout de suite. C'est le Dieu que nous servons, qui est si attentif à votre voix, qu'elle l'affecte plus que le tonnerre et la foudre. Et Pierre descend et dit, Seigneur ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? Comment peux-tu dormir ? Seigneur ne connais-tu pas le Covid-19 ? Ne sais-tu pas que mon loyer doit être payé le premier du mois ? Ne sais-tu pas que ma mère est à l'hôpital ? Il ne me laisse même pas entrer la voir. Ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons ? Et contre tout ce bruit, il a dit, paix, silence, tais-toi. Et quand il a proclamé la paix, les vents ont été frappés par l'esprit. Et les vagues gisaient prostrées sur le sol. Et quand il a proclamé la paix, les vents ont été frappés par l'esprit. Et quand il a proclamé la paix, les vents ont été frappés par l'esprit. Et quand il a proclamé la paix, les vents ont été frappés par l'esprit.